Oui, on attendait ça, parce qu'on jouait, nous, le dimanche, c'est la dernière équipe qui joue, après que Réan a gagné, elle est à 39 points, et les autres équipes aussi qui ouvrent à la gagner, donc on était sous pression de résultats, on doit gagner aujourd'hui pour conserver notre première place, mais à Étincelle, elle a 33 points, elle aussi, elle joue pour le championnat et pour une place très rapprochée de nous, mais ce n'était pas facile, elle a égalisé 2-2 sur 2 balles arrêtées, mais à la fin, nos joueurs, ils ont montré du caractère et une forte personnalité, et on a pu marquer 3ème et 4ème but et arracher les 3 points qui nous ont permis de reprendre notre première place. Oui, l'égalisation d'Étincelle était sur balles arrêtées, c'est-à-dire que l'Étincelle ne nous a pas dominés, mais nous, on a fait des changements aussi offensifs avec la rentrée de Anissette et puis la rentrée de Diabelle, à la fin, c'était un changement obligatoire d'un shooty avec Djouma, les joueurs, ils ont montré, on a pris la possession à travers Anissette et Diabelle, et on a pu maîtriser l'adversaire et le priver du ballon, et on a réussi à sortir avec les 3 points calmement. Oui, aujourd'hui, il y avait Clément et Bosco, ils ont 3 cartons, ils n'ont pas joué, Claude, il était blessé à l'entraînement, où Mugung a le match de rayon sport et aussi Fisson, le match de rayon sport. On avait beaucoup de blessures, mais le plus important à la paire, qu'on a un effectif riche, et on a des doublures dans chaque poste, et aujourd'hui, je suis content des joueurs qui ont remplacé ces joueurs-là, ils ont montré un niveau élevé, et la prévenue, on a gagné aujourd'hui, et c'est Mugisha qui a marqué, qui a remplacé Lagué, et je suis content de ça, et après, je suis content de mes attaquants, parce qu'aujourd'hui, Chouty et Anik, ils ont les deux marqués, donc vraiment, je suis très content de la ligne offensive, avec 3 assises de Ramadan, on doit continuer à travailler, et j'espère qu'on va bien préparer notre match, parce que maintenant, chaque match, il est difficile, et on doit gérer match par match. Bon, Chouty, il a eu une entorse sur la cheville, maintenant, on va voir à l'hôpital, il faut faire la radio, et puis vérifier aussi, si nécessaire, avec un IRM, et puis on verra la gravité de la blessure. Oui, le championnat, il est très coincé, maintenant, on rentre dans un virage très important, il reste 10 journées, chaque équipe, elle est sous pression, chaque équipe, elle ne doit pas perdre de poids, nous, il nous reste deux concurrents directs qui jouent avec nous, le championnat Estigali et Gasugi, et on a des autres équipes aussi qui jouent pour le maintien, donc c'est un championnat très difficile, il n'y a pas un match difficile, il n'y a pas un match facile, même si tu joues contre une équipe qui est au bas de tableau, c'est une équipe qui joue pour le maintien, donc ça ne sera pas facile, et on doit être prêt sur tous les plans, contre toutes les équipes. Je suis premier, mais mieux placé, je ne suis pas avec un écart de 5 ou 6 points, même si avec 6 points, ce n'est pas un écart rassurant, c'est très difficile, maintenant, tu ne peux pas prédire qui va gagner le championnat, c'est encore long, donc je ne peux pas répondre à cette question. Vous étiez présents à nos entraînements, et vous avez vu l'ambiance à l'entraînement, et j'ai dit dans une interview, que pour moi, je n'ai pas perdu Réansport. Sincèrement, le but de Réansport, il n'a pas franchi la ligne, et sur le plan tactique et technico-tactique, j'étais meilleur que Réansport, et Réansport n'a pas eu d'occasion, donc pour moi, c'était facile de préparer ce match-là, parce que les joueurs étaient convaincus qu'ils étaient bien contre Réansport, et vraiment, l'ambiance était bonne, et la preuve venait aujourd'hui, on était là, malgré les absences, les joueurs qui étaient là, ils ont pu arracher les 3 points. Merci. Merci.